En passant par l'envie, pour l'ennailler, on me demande si j'en remonte à rentrer, à la ville de Rouen, le capitaine forché, et le commandement de l'agentard de pied. Allons-nous en plus qu'on s'y engage, allons carrément sur ce bâtiment, allons-nous en plus qu'on s'y engage, allons-nous en plus qu'on s'y engage. C'est le 26 mars dernier que le Centre international de la mer Corderie Royale et l'association Hermione Lafayette ont remis les prix de cette 8e édition des mémoires de la mer en présence de nombreuses personnalités du monde maritime et de la communauté artistique et culturelle. Maître mot de cette édition 2013, l'aventure humaine. Donc le prix du livre a été décerné à l'Histoire à parts égales par Romain Bertrand aux éditions du Seuil. Moi j'ai trouvé formidable que celui qui a écrit le livre L'Euréat, il a passé des années à rechercher en Asie comme en Europe les sources. Ce double regard qu'on pouvait avoir sur une aventure maritime qui avait été racontée à leur manière par les Hollandais, mais qui n'était pas du tout vécue de la même façon en Asie. Donc il y a là peut-être l'idée que l'histoire européenne retrouve une histoire asiatique sans laquelle finalement elle ne se comprend jamais véritablement. Le résultat d'abord c'est un livre érudit, érudit ça ne signifie pas ennuyeux, un livre qui est servi par une langue élégante, parsemée d'heureuses formules. C'est très agréable de recevoir un prix, ça fait beaucoup de bien au sortir d'une période qui est généralement assez solitaire de recherche en archives. C'est une formidable occasion aussi de rencontres et d'échanges. Le prix de la bande dessinée des Mémoires de la mer 2013 est attribué à Magellan jusqu'au bout du monde par Christian Clos, Thomas Verguet et Bastien Orange. Je demande à qui je demande de venir nous rejoindre. Tout d'abord, moi je suis Christian Clos, Thomas Verguet, Bastien Orange, donc je les laisserai dire deux mots. Rassurez-vous, on va éviter de faire chacun un lent discours. Moi ça représente beaucoup d'abord parce que les candidats, quand j'ai vu la liste des bonnes dessinées qui avaient été soumises au jury, déjà c'est une liste qui était quand même très relevée. Ça signifie beaucoup aussi parce que Magellan, c'est un explorateur pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'affection, j'ai beaucoup été en Patagonie, j'ai beaucoup été sur certains lieux qu'il avait explorés, qu'il a été le premier à découvrir. Et quand on voit ces lieux, quand on voit ce qu'ils représentent, la difficulté de naviguer encore aujourd'hui et qu'on imagine une personne avec des bateaux qui n'étaient que des bateaux d'occasion, sans carte, sans savoir où il allait. Et puis avec tout le monde qui lui disait, comme d'habitude, quand on fait une expédition, de toute façon tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Et bien ce courage, cette abnégation, ces 20 années de travail pour parvenir à avoir cette flotte, signifie pour moi tout ce que représente l'exploration de toutes les époques et de tous les âges. C'est un trait assez réaliste, assez efficace, très sec, comme ça, assez sombre. Mais pour nous qui sommes au départ plutôt des historiens, c'était une histoire à ne pas manquer. Une autre histoire s'écrit actuellement à Rochefort avec la construction de la frégate Hermione qui prendra la mer en 2015. En marge de la remise des prix, un point fut réalisé sur l'avancement du projet par Jean-François Fontaine. Écoutez, chantier, on est dans le moment maintenant où on voit la fin du chantier arriver. Donc là, vous avez le premier mât qui avait déjà été mis. Et puis maintenant, on est certain que l'Hermione est un trois mât. Il y a plein de gens qui sont venus sur le projet Hermione parce que ces projets, ils déclenchent autour d'eux des volontés, des passions et autres. Et peut-être des gens ont trouvé leur voie simplement en venant un jour sur le chantier ou assistant à une cérémonie. Et les passions, elles sont importantes parce que de toute façon, elles sont à la base de tout. Le vainqueur est Les Esclaves oubliés de Tromelin. Tromelin, le film qu'on a primé, qui est un film sur une aventure criminelle où un bateau négrier heurte un îlot perdu dans l'océan Indien. Et finalement, utilise les chaloupes pour gagner Madagascar en laissant, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les chaloupes, les esclaves sur l'îlot de Tromelin qui sont obligés finalement de survivre, dont peu seront recueillis. Et finalement, cette équipe d'archéologues qui va aujourd'hui essayer de trouver les traces, comment ces gens-là ont vécu et qui, au-delà de cette histoire-là, essaye simplement de nous restituer ce qu'a été l'histoire de l'esclavage. Et le projet tel qu'on l'a conçu dès le départ, c'était un projet de recherche scientifique, historique et archéologique, mais aussi un projet de communication sur l'esclavage. Donc tout ce qui peut aider à augmenter l'audience que peut avoir ce qu'on dit dans ce film sur l'esclavage est important. C'est à la fois un film d'une grande rigueur historique et un film qui nous raconte une histoire terrible mais forte. Alors le film lui-même est d'une facture classique, mais c'est un magnifique documentaire sur ce qu'on peut faire dans le domaine historique aujourd'hui. Cette initiative qu'on a prise il y a un an d'ajouter la chanson aux mémoires de la mer, elle est plus que jamais pertinente. D'abord parce que la chanson c'est l'art du partage, c'est la façon de communier ensemble et que ça ajoute un piment à la soirée. Le prix de la chanson est attribué à Cargo de Nuit, c'est une reprise de la chanson d'Axel Bauer et elle est interprétée par Pierre Fromontail. Donc c'est Pierre, c'est l'interprète de tout ce qu'on peut faire en projet commun. Donc il a la voix qui fait que tout passe, c'est un néo post-punk rock. 35 jours sans voir la terre, que le raye est mal rasé, on vient de débarquer. 35 jours de galère et de nuit pourront se vider. Et pour les arrangements par Christophe Gallier. Christophe Rochefort est d'adoption depuis 3 ans, est un instituteur qui se prend pour un musicien. Il a raison, car en fait il est assez bon musicien, bon compositeur, bon arrangeur. Cette machine dans ma tête, machine sous des tempêtes. Il a répondu en ligne et sa chanson a été retenue et j'ai découvert après coup qu'en réalité il était instituteur dans la ville de Rochefort. La veille de la soirée, Emmanuel de Fontaigneux, directeur de la Corderie, m'envoie un mail extrêmement angoissé en me disant « On vient de découvrir que le lauréat était Rocheforté. Personne ne va croire une seconde que nous ne l'avons pas fait exprès. » Vous connaissiez avant l'organisateur et tout ça ? Alors je vais t'ébrancher tout de suite ce micro pour parler des choses vraies. Quand la mer m'ombre, j'ai honte, j'ai honte, quand elle descend, je l'attends. Moi j'ai trouvé un cru profondément humain. Quelqu'un a dit d'ailleurs, on se croirait dans la fiction parce qu'on avait des castings formidables. « Et en revenant de la Rocheur, que la valenne je le donne guillée, rencontre comme je l'aime, que la valenne je le donne guillée. » Bravo ! Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021